C'est le déplacement du Real Madrid sur la pelouse de Lille, avec deux équipes qui ne sont pas a priori sur la même dynamique en ce moment. Non, je crois qu'on peut assez facilement dire que les dynamiques se croisent et sont inverses. On a pu le voir avec une équipe de Lille qui a même mené sur sa pelouse face au Racing Club de Strasbourg, chez Rassédric 2-0 avec un doublé du Kosovar Edon Zegrova, avant d'une nouvelle fois s'écrouler, se faire égaliser à 2-2 et finalement de permettre à Sébastien Nanassi, la nouvelle recrue suédoise du Racing, de marquer le troisième but. Je m'attends David, le buteur Maison, va marquer son quatrième but de la saison pour réussir à égaliser, sauver un petit peu les meubles et donc se partagent des points trois buts partout. Du côté du Real Madrid, en revanche, tout va très très bien. Les victoires s'enchaînent, on peut même laisser certains joueurs au repos. Ce n'était pas le cas contre Alaves et tout va bien avec, dès la 55e seconde de ce match, Lucas Vasquez qui ouvre le score pour faciliter les choses à la Maison-Blanche. On a très très bien joué, regardez ce but, on vous l'a montré. Il est signé Kylian Mbappé, enfin un but dans le jeu, son cinquième but en Liga donc pour le numéro 9 méringué, même si à 3-0 puisque Rodrigo a également marqué. On va s'écrouler un petit peu et qu'au final, le Deportivo Alaves a marqué deux buts dans les cinq dernières minutes de cette rencontre avec notamment Kike Garcia qui marque pour une victoire 3-2 quand même de ce Real Madrid qui a fait forte impression. Forte impression mais quand même une petite mauvaise nouvelle à l'essuie de ce match contre Alaves. Kylian Mbappé a demandé à sortir à la 80e minute de ce match et il s'avère, on l'a appris aujourd'hui, qu'il souffre d'une lésion au biceps fémoral de la cuisse gauche. Il devrait être absent pendant trois semaines, il va donc manquer le derby contre l'Atletico, le match à Lille pour la Ligue des Champions et la réception de Villarreal en Liga. José, qui pour remplacer Kylian Mbappé, qui on le rappelle est censé évoluer dans l'axe logiquement de l'attaque madrilène ? On risque de rechanger de système, on va passer avec le duo offensif Vinicius-Rodrigo et avec un Bellingham qui depuis le début de saison jouait un cran reculé qui va retrouver justement un poste un peu plus avancé en soutien des deux attaquants. Donc je pense qu'il y a encore des solutions, même si du côté du Real Madrid, là aussi l'infirmerie commence à être pleine puisqu'il est également à l'infirmerie. Après il a encore de la marge, je pense qu'il va repartir sur les bases à son dernier. Il a encore de la marge, est-ce que ça change la donne malgré tout cette blessure Cédric ou est-ce que le Real Madrid est quoi qu'il arrive le grandissime favori de ce match de Ligue des Champions ? Je m'inquiète. Moins sur la Ligue des Champions, c'est plus en championnat où il y a des grosses échéances qui arrivent. Il y a un derby à l'Adrien, il y a le Classico qui pointe le bout de son nez. Mais c'est quoi, c'est anecdotique la Ligue des Champions du coup ? Non, non, mais c'est une compétition qui est maintenant plus longue. Il y a déjà une première victoire et puis il y a tellement de marge face à d'autres équipes. On ne va pas dire que le match à Lille sera facile, mais il y a quand même du monde derrière. Il y a Hendrick aussi qui peut jouer. Tu l'as dit, Bellingham peut jouer plus haut, ils ont été champions d'Europe quand même. On n'aura pas le duel Thomas Meunier-Kylian Mbappé, on l'attendait. Non, non, mais ils ont le marge. On rappelle quand même que ce champion d'Europe en titre, avant Mbappé, tous les joueurs qui étaient là, à part Kroos, sont toujours dans le coin. Donc ça devrait bien se passer pour les hommes d'Ancelotti. Bon, Lille face au Real Madrid, c'est une grande première dans cette compétition. Mon cher Romain, quels sont les chiffres qu'on peut mettre en lumière sur cette opposition ? Déjà, c'est un rapport de force qui semble déséquilibré. Si on regarde l'état de forme du moment, on vous a sorti le bilan pour les Lillois actuellement. Ils ont déjà joué dix matchs, toutes compétitions confondues, mais cinq matchs sans victoire lors de leurs cinq dernières rencontres pour les Lillois, depuis leur dernier succès contre Angers le 24 août en championnat. Des défaites contre le Slavia Prague ce jour-là, ils s'étaient malgré tout qualifiés pour la phase de ligue, c'était lors du barrage retour. Des défaites contre le PSG Saint-Etienne en Ligue 1 et contre le Sporting Portugal pour leur entrée en Ligue des Champions. Et puis le nul le week-end dernier contre Strasbourg, trois buts partout. De l'autre côté, le Real Madrid est bien tout simplement sur une série impressionnante. 35 matchs sans défaite, 24 victoires et 11 nuls depuis le 21 janvier dernier. La dernière défaite, c'était le 18 janvier, 4-2 en Coupe d'Espagne contre l'Atletico de Madrid, le prochain adversaire justement le week-end prochain du Real Madrid. On rappellera que la saison dernière, le Real Madrid n'avait perdu que deux matchs, toutes compétitions confondues, les deux matchs contre l'Atletico. Le premier en championnat au mois de septembre 2023 et puis donc le deuxième en Coupe, c'était au mois de janvier. Lille-Real Madrid, une affiche que ne raterait pour rien au monde l'un de nos consultants, ancien joueur du LOSC qui a joué la Ligue des Champions en 2011 et 2012 avec Lille. C'est bien sûr Aurélien Chezjou. Samedi dernier, il est retourné à Lille pour des retrouvailles chaleureuses et aussi pour se souvenir de ses matchs européens dans le nord de la France. Célian Maginel l'a suivi pour nous. De rien. Allez. Bonne chance. Merci. Bon match. C'est par ici que passent les joueurs pour aller jouer. Mais nous, on va passer par là, quand ce soit le LOSC doit se rassurer contre Strasbourg avant le match contre le Grand Real Madrid dans la Champions League. Aurélien, à la fois, c'était un défenseur terrible et c'était un gars qui était toujours souriant, toujours la banane. Sur un terrain, c'était un lion et dans les vestiaires, c'était un super camarade. Toujours souriant, toujours en train de rigoler, un super mec. On a vraiment passé des bonnes saisons avec lui. Let's go. J'ai eu la chance de jouer la dernière de mes sept saisons au LOSC. J'étais là pour l'ouverture de ce stade. J'y ai joué aussi la Champions League. Si j'avais un conseil à donner aux joueurs qui vont affronter le Real Madrid, c'est de ne pas calculer. C'est à partir de la première minute de commencer le match à fond. Parce que la Champions League, il n'y a pas de round d'observation. Il faut prendre le match par le bon boost. De la première minute à la 95e minute, il faut jouer tous les coups à fond. De toute manière, ils ne sont pas favoris du match, il faut se dire la vérité. C'est le Real Madrid plutôt qu'il y a la pression. Si Lille gagne, c'est un exploit. Si le Real Madrid gagne, c'est ce qu'il y a de plus normal. Ce sera là contre le Real ? Bah ouais, obligé. Ah oui, il faut les soutenir. Bah oui, il faut les soutenir. Ils ont besoin, hein ? Ouais, ouais. Ça va être dur, mais... D'accord. Ils ont besoin de vous plutôt. Bon, bien, on espère qu'ils feront mieux. Mercredi prochain contre le Real Madrid. Le Real Madrid s'est fait peur. Le Real Madrid s'impose dans la douleur contre le Deportivo Alaves. Alors, toi, bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va débriefer ce match entre le Real Madrid et le Deportivo Alaves. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, et sinon on parle de foot, et sinon on est passionné par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé pour la thématique et surtout, si tu aimes ce genre de contenu, et si ce genre de contenu te parle, n'hésitez pas à t'abonner et d'artiver la cloche de notification pour ne remarquer de prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Alors, le Real Madrid s'impose 3 buts à 2 dans la douleur. Et pourtant, tout avait très bien commencé pour le Real. Le Real qui ouvre le score à la première minute. Ensuite, Kian Mappel, double la mise à la quarantaine minute. Et Rodrigo, c'est le match entre guillemets à la quarantaine minute. On s'est dit, voilà, le Real va dérouler. Et le Real peut se permettre de faire tourner son effectif. Sauf que, le déporteur à la baisse revient d'abord à la quatre-vingt-cinquième minute. Ensuite, à la quatre-vingt-cinquième minute, il marque le but de 3 buts à 2. 3 buts à 2. Et là, c'est la panique à bord. C'est la panique aussi dans la Maison Blanche. Car l'anti-routil, il a dû sur-routil Vinicius pour mettre un défenseur. Enfin, afin de solidifier sa défense pour prendre les 3 points. Vous savez, il y a les cas entre le Barça et le Real. Ici, le Real ne prenait pas les 3 points. Ça pouvait commencer à être très compliqué pour le Real. D'où, il était très important de prendre les 3 points. Dans ce match, Carlan Tchaloti, il a mis quasiment son équipe type. C'est pas comme si c'était pas l'équipe type. C'était quasiment l'équipe type. Tu avais Rédigue Militao enchaînée centrale. Tu avais Ferran Mendy et Vasquez. Au milieu, tu avais Valverde, Tramini et Bélingam. En attaque, tu avais Rodrigo, Guiliane et Vinicius. Donc, Carlan Tchaloti, il a mis son équipe type. Il a mis son équipe type. Le Real Madrid, sur le plan qu'on tape, c'est très bien. C'est très bien de prendre les 3 points. C'est très bien pour la confiance et tout. Mais, dans le jeu, c'est équitant. Dans le jeu, notamment défensivement. Défensivement, sur le Real, il y a des lacunes. Il y a des lacunes défensivement. C'est un amicible que Deportivo Alaves tire 12 fois au Santiago Benabéu. 12 fois au Santiago Benabéu. Ça en dit long. C'est la fibrilité défensive du Real. Ça en dit long. C'est un amicible que tu joues à domicile contre le Deportivo Alaves. Je n'ai rien contre le Deportivo Alaves. Mais, pour moi, tu dois beaucoup en faire mieux. Tu dois beaucoup en faire mieux. Ils ont cadré 3 tirs. Le Deportivo Alaves. 3 tirs. Deportivo Alaves a plus tiré que le Real Madrid. Le Real, c'est 10 tirs. 10 tirs, les gars. Deportivo Alaves, c'est 12 tirs. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal, les gars. Donc, moi, je pense que Calo Antiochi continue à chercher l'équilibre. Il continue à trouver le bon chemin d'article. Clien Mbappé a marqué dans ce match. Clien Mbappé, petit à petit, commence à se faire de la place dans ce Real Madrid. La préparation à toi, c'est un commentaire par rapport à ce match. Est-ce que tu penses que le Real Madrid mérite de gagner ? Est-ce que tu penses que le Deportivo Alaves mérite au moins de prendre le match ? Ne dis pas tout. Si ce n'est pas un cofé, n'hésitez pas d'abonner, d'artiver la cloche. Je suis à son premier. La prochaine vidéo qui va arriver sur la chaîne. Si on se dit à très bientôt pour notre vidéo. Ciao, ciao.